Le master art à l'ESSA a été rebaptisé master monstre, c'est une manière d'affirmer la possibilité de ne pas être dans la norme puisque les artistes ne travaillent pas, ne pensent pas dans les normes. C'est aussi en référence à un monde de l'art que l'on perçoit comme étant en mutation et dans lequel il nous semble que les artistes de demain vont devoir se positionner, agir de manière autonome à l'intérieur mais aussi hors des cadres institutionnels. Et cette nécessité d'inventer son économie de production, ses espaces, ses modalités de diffusion, c'est toutes ces reconfigurations auxquelles on souhaite préparer les étudiantes et les étudiants. « Monstre », c'est évidemment, ça vient du terme « montrer » et c'est une action à laquelle on voudrait réfléchir, une action qu'on voudrait mettre en jeu dans les expériences pédagogiques parce que les modes d'apparition de l'art, c'est une chose qui est intimement liée à la manière dont l'art existe, dont il nous parvient, dont il se diffuse dans notre monde contemporain. Et par là, c'est une question politique. C'est pour ça qu'on propose dans le Master Monstre des projets à échelle 1 qui sont pour la plupart des petits formats, comme des petits espaces d'art plus ou moins confidentiels. Ça peut être une vitrine, un répondeur téléphonique, une feuille A4 qui serait distribuée dans les boîtes aux lettres. C'est aussi un compte Instagram, un angle. Et l'idée, c'est que chaque étudiante et étudiants participent à la fois à la création de ces espaces, mais aussi à l'accompagnement des propositions artistiques qui se font dans ces petits espaces, propositions d'autres étudiants, voire d'artistes invités, à la manière d'artiste curateur. Dans le projet du Master, il y a une importance qui est donnée à la rencontre, à la découverte d'activités et de modes de travail, de modes d'organisation d'artistes. Cela, ça se fait en consacrant deux demi-journées au moins par mois à se déplacer dans les alentours d'Annecy, dans la région, en Suisse, à Genève, qui est toute proche d'Annecy, pour, je le disais, rencontrer des artistes, des lieux, des artistes run space, des ateliers, etc. Ce qui se passe depuis que nos déplacements sont limités, c'est que ces rencontres se sont faites en visioconférence, mais elles ont aussi été étendues, notre périmètre a été étendu, parce qu'on a rencontré des artistes et des acteurs des mondes de l'art basés à Toulouse, à Paris, à Bruxelles ou même à New York, et tout ça en restant parmi nos montagnes et près du lac.